Près d'une semaine après le dépôt des dossiers de candidature des huit partis politiques à la Sénat et l'obtention de leur récépissé provisoire, l'actualité de ces formations politiques tourne entre le complément de certaines pièces aux dossiers de certains candidats et l'attente de la validation des dix dossiers par la Sénat. Un tour dans les états-majors de ces partis politiques. Le périple commence ici, au siège du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation Mouel Bénin. Ici, c'est un canne-plat qui règne. A l'intérieur, deux agents de l'administration du parti qui refusent de se prêter aux questions des journalistes. Joué au téléphone par l'équipe, le président du parti Jacques Ayadji refuse toute déclaration à la presse. Selon ses dires, le parti est en attente des observations que fera la Sénat sur les différents dossiers. A quelques encablures et nous sommes au siège du parti Union Progressiste-Le Renouveau presque déserté. Ici, souffle un vent de sérénité après la tempête liée à la préparation des dossiers de candidature. Vous êtes déjà au niveau du siège du parti et vous devez avoir constaté qu'il règne une ambiance de sérénité et de confiance. Et je pense que les militants ont accueilli cette nouvelle en toute sérénité et en toute confiance. C'est ambivalent. Déjà, les militants sont satisfaits du fait que notre parti ait réussi avec brio ce premier cap-là. Une satisfaction générale, mais aussi des frustrations dans le rang des militants. C'est normal qu'il y ait des frustrations parce que tout militant a le droit légitime de penser et d'espérer être positionné sur la liste. Et en cela, quand vous n'êtes pas positionné, vous êtes forcément gagné par un sentiment de déception. Et ça, c'est tout à fait humain. Mais ça ne devrait pas primer sur l'ensemble des intérêts du parti et des intérêts du groupe. Situation identique ici, au parti du Bloc républicain, au lendemain des dépôts de dossiers de candidature à la Sénat. L'heure est consacrée à la remobilisation des militants non alliés. Nombreux sont appelés, mais peu seront élus. C'est l'occasion de dire qu'il y avait 218 dossiers qu'il y a à déposer à la Sénat. Il se trouve que nous avons reçu davantage de dossiers. Nous avons reçu près de 800 dossiers de candidature, d'où nous devons tirer les 218. Naturellement, on ne peut pas prendre tout le monde. Mais cela ne devrait pas démotiver les uns et les autres. Selon le secrétaire permanent du parti, qui reste confiant quant à l'étude des dossiers actuellement en cours à la Sénat, les réflexions sont figées sur l'organisation de la campagne électorale. Nous allons opérationnaliser tout le dispositif que nous avons mis en place, le dispositif de campagne. Personnellement, je vais donner à toutes les équipes de campagne tous les moyens qu'il faut, les éléments du langage, comment ils doivent se comporter devant l'électorale, la formation qu'il faut pour permettre aux miennes d'affronter, disons, cette opération de campagne avec beaucoup de chances de succès. Du côté de l'Union démocratique pour un bénin nouveau, au siège du parti, c'est un calme plat. Un déménagement du siège du parti pour un nouveau site serait à la base de ce silence. Cependant, le porte-parole du parti rassure des diligences qu'effectue le bureau politique pour mettre à jour les pièces manquantes dans les dossiers des candidats. L'UDB a passé la première étape qui est d'obtenir le récépissé provisoire. Et les premières observations faites par la Sénat au niveau de l'étape de complétude ont révélé que pour l'essentiel, le maximum, nous avons déposé les pièces, toutes les pièces. Néanmoins, sur quelques candidatures, il y a quelques pièces, quelques bras pièces à compléter. Ce n'est pas beaucoup, mais puisque la loi permet de les compléter, cela nous a été notifié. Sinon, pour l'essentiel des pièces, l'état-major de l'UDBN a déjà mis les petits plats dans les grands pour que ce soit réglé. Le dépôt des dossiers. La première descente, au siège du parti Les Démocrates, coïncide avec cette conférence de presse des responsables de la formation politique, où le point d'équitude fiscaux manquant à leur dossier se fait. Il y a des camarades qui ont fait la demande et qui, depuis cette demande, n'ont reçu aucune notification jusqu'à ce jour. C'était ce samedi 5 novembre 2022. À cette date, il leur fallait encore 12 quittus fiscaux pour espérer voir le dossier validé par l'institution en charge de l'organisation des élections. Nous sommes plus que jamais en phase avec notre peuple qui veut absolument que nous allions à ces élections-là. Nous sommes sereins et nous sommes optimistes. Nous ferons tout pour pouvoir être présents. 48 heures après cette sortie médiatique, c'est un siège désert que nos caméras ont pu capter. Les quelques militants rencontrés n'ont pas voulu se prononcer et même de se faire filmer. FCB, le peuple debout, le peuple debout, le peuple debout. Chez les Foscories, pour un bénémergent, la jeunesse du parti est en pleine activité de remobilisation. Pas d'actualité à part le fait que nous attendons simplement que la Sénat, de façon officielle, puisse attribuer à chaque parti politique qui a rappelé les conditions le récépissé définitif de réception de la déclaration des candidatures. En attendant, sur le terrain, nos travaux n'ont pas varié depuis des mois. Nous sommes dans la remobilisation des militants à la base. Nos différents responsables des coordinations verticales, mais également des coordinations des mouvements de jeunes, des mouvements de femmes et autres, étaient déjà à pied d'oeuvre afin d'annoncer les couleurs de la campagne électorale pour le législatif 2028. Tôt ce lundi matin, la Coupe du Parti du Mouement Populaire de Libération MPL reçoit un coup de balai en attendant l'arrivée des responsables. Quelques minutes plus tard, Espéance Tebet, président du parti, fait son entrée au siège. Comme vous le constatez, c'est une ambiance de sérénité. Depuis le dépôt de notre dossier de candidature, nous sommes en train de nous atteler déjà à corriger ou à préparer à mettre à jour les pièces qui pourraient susciter de la part de la Sénat des observations. Et nous sommes déjà presque prêts. Le parti est presque prêt pour affronter les prochains jours électoraux et avec détermination, Espéance Tebet déclare. Il n'y a rien dans les éléments constitutifs du dossier qui puissent bloquer nos candidats. Ça, ce n'est pas possible. La Nouvelle Force Nationale a passé également la première étape du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat. Les observations faites sur certains de leurs dossiers font courir pour le moment les responsables du parti. Si je vous dis que nous avons engrêté près de 50 quittistes fiscaux que nous ne l'avons pas encore eues, vous allez être surpris. Les gens sont demandés juste du certificat de quasi judiciaire depuis des mois. Depuis des mois. Et on dit, venez demain, on a payé les frais. On a dit, sois en douze, vous devez l'avoir. À l'heure où je vous parle, ils n'ont pas encore reçu. Toute tentative de l'équipe de reportage pour descendre au sein du parti est restée vaine. Le président s'y est opposé. Nous ne crions pas, nous faisons encore foi au génie béninois que chacun puisse faire ce qu'il doit faire pour que les gens puissent avoir leur papier. En récap, trois mots ressortent de cette descente dans les états-majors des partis politiques en lice. Calme, sérénité et confiance. Pour l'heure, la Sénat est en étude de fond des différents dossiers de candidature des partis politiques. Et ce, jusqu'au 13 novembre 2022, date à laquelle les récipicés définitifs seront délivrés aux différents partis dont les dossiers auraient reçu la validation.